Alors le futur, c'est une chose dans laquelle je suis tombé dans la marmite telle Astérix dans l'enfance, c'est-à-dire que déjà quand j'avais 7-8 ans, j'adorais les romans de cet auteur français très connu qui a écrit De la Terre à la Lune et plein d'autres livres, et ça me faisait rêver. Alors il y avait deux aspects qui me motivaient par rapport au futur, c'est d'une part le côté rêve, c'est-à-dire que le futur c'est l'espace du possible, c'est l'endroit où on peut inventer des choses, c'est l'espace qui reste à construire, et puis aussi, peut-être parce que j'étais un enfant inquiet, anxieux, je me posais des questions sur ce futur, j'étais anxieux qu'il soit le meilleur possible, etc. Donc je crois que ça a été les deux grandes motivations, à la fois un espace de rêve, où on pouvait imaginer, et puis en même temps une anxiété, une peur par rapport à ce futur. On a l'impression que ces lieux sont importants, très importants aujourd'hui, dans la mesure où on est dans une période vraiment de transition, et effectivement où on a le sentiment que le futur est véritablement à inventer, à repenser. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui justement cette urgence à repenser le futur ? Si vous voulez, c'est vrai que c'est toute une réflexion que j'ai en ce moment même, c'est que depuis 20 ans je travaille sur le futur, j'explique qu'on va vers une grande période de transition et de transformation profonde, qui est sans doute, même si ça paraît énorme de dire ça, mais ces 20 ans de recherche, et je le dis tout à fait possément, on est pour des tas de raisons sans doute à l'aube, et à l'intérieur même, même plus à l'aube, on est à l'intérieur même de la plus grande période de changement de tous les temps historiques. C'est pour des tas de raisons fondamentales, ne serait-ce que pour une raison très simple, c'est qu'il faut attendre des millions d'années pour retrouver une période similaire à la nôtre, au sens par exemple de la disparition des espèces. Il y a plusieurs dizaines de millions d'années qu'on n'a pas eu cet effondrement de diversité biologique de la planète, et à une vitesse inattendue. L'autre caractéristique étonnante de notre époque, qui en même temps pose des problèmes, et la mesure de notre réussite, quelque part en tant qu'espèce, c'est qu'on est passé en un siècle, un siècle et demi exactement, d'un milliard d'êtres humains, c'est déjà pour une espèce parmi les autres démesurés, à six milliards, et on va vers dix milliards d'êtres humains. Dix milliards d'êtres humains, c'est pratiquement plus que toute l'histoire de l'humanité. C'est comme si, au fond, à l'instant même, ou dans les années qui viennent, l'ensemble des êtres humains qui se sont succédés sur cette planète étaient présents. C'est une bonne métaphore de la résurrection, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on est plus nombreux que toute l'histoire humaine n'a pu l'être. Et les challenges, et de manière aussi caricaturale, à la fois effrayante et fascinante, on est la seule humanité de toute l'histoire humaine à pouvoir détruire la planète plus de dix fois. On a de quoi détruire au niveau des armes nucléaires, ce qui est assez absurde, parce que déjà une seule fois suffirait, mais la puissance nucléaire a de quoi détruire dix fois la planète, la vitrifier complètement. Et d'un autre côté, l'élément extrêmement positif, qui est heureusement le versant positif, c'est que les gens ne mesurent pas à quel point, aujourd'hui, on a tous les moyens de faire de cette planète un paradis. On peut. Et y compris en termes de développement durable. Tous les moyens sont là. C'est une question de volonté, d'organisation, etc. C'est parce qu'on est enfermé dans nos schémas anciens. Mais on peut transformer cette planète en un véritable paradis harmonieux. Et c'est ça l'enjeu. Vous avez rencontré, depuis justement vingt ans, des milliers de personnes. Vous avez interviewé des centaines d'experts. Vous avez sillonné monde pour les rencontrer. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Est-ce qu'il y a un point commun entre toutes ces rencontres-là ? Est-ce qu'il y a un point commun dans la vision de ces hommes et ces femmes que vous avez rencontrées ? Écoutez, ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est cette magnifique phrase de Gandhi. Un arbre qui s'effondre fait beaucoup de bruit. Et une forêt qui pousse passe inaperçue, si vous voulez. On est à la fin d'une époque, d'un système qui a dominé le monde pendant trois siècles. Avec la société industrielle, la pensée universelle, la notion de progrès, etc. On est à la fin de toute une série de, disons, du projet moderne. Et ça fait beaucoup de bruit. Le krach de la bourse fait beaucoup de bruit. Les scandales de ce monde qui s'étripe dans des cloisonnements, dans une pensée réductionniste, dans des acquis, etc. Ça fait beaucoup de bruit. Ce qu'on ne voit pas, c'est... Et ce qui est magnifique quand on voyage et qu'on se met à l'écoute, c'est qu'on voit des milliers de gens qui sont en train de créer une nouvelle culture, qui sont en train de créer une nouvelle civilisation dans le silence. Alors que beaucoup d'hommes politiques sont dans leur égo. Au contraire, vous avez plein de gens extrêmement humbles, absolument pas relayés par les médias, qui font des choses absolument extraordinaires aux quatre coins de la planète. Et ce qui m'a extraordinairement étonné dans cette révolution qui est en train de révolutionner littéralement la planète, mais d'une manière silencieuse et extrêmement douce, c'est que tous ces gens, même s'ils travaillent depuis vingt ans, sont animés par un état d'esprit qui est commun. Et ils n'ont pas eu à se coordonner. Ils n'ont pas eu à construire une nouvelle idéologique. Ce n'est pas un mouvement idéologique. C'est un mouvement qui vient du cœur, qui vient de la présence, et qui vient d'une compréhension profonde de notre temps. Et ils agissent tranquillement, les uns en inventant le microcrédit comme Yunus et en sauvant des millions de gens de la provoquerie. Les autres, en distribuant des ordinateurs dans les faveles de Rio et en sauvant des milliers de jeunes du désespoir et en les intégrant socialement et en leur permettant de créer des entreprises à partir d'internet, etc. Les autres, en créant un numéro de téléphone pour les enfants désespérés en Inde, ce qui permet des milliers d'enfants de sortir de la rue et de se réintégrer. Enfin, il y a une multitude d'actions partout dans le monde. Tout ça dans un esprit de profonde compréhension des enjeux planétaires et en même temps d'engagement local. Ce livre, Michel Salofko, c'était assez surprenant. Ce livre a pour titre donc « Les horizons du futur ». Il est surprenant parce qu'en fait, c'est une sorte de patchwork et on peut le commencer à n'importe quel point du livre. Il a été aussi fait avec Karine Dartigueron qui ajoute à tout ce que vous dites de la poésie et elle a rédifié des poèmes qui introduisent chaque chapitre. Elle est aussi l'auteur des peintures que l'on peut voir dans le livre. Pourquoi un livre n'a pas de choix, Michel Salofko ? D'abord, c'est vrai que c'est un livre qui est vraiment, j'allais dire, l'enfant de deux personnes, de Karine Dartigueron-Pérou et de moi-même. Et je dois dire que c'est vraiment Karine qui, quelque part, l'a volu. J'étais en train de préparer la quatrième édition du management du troisième millénaire et puis elle m'a dit, bon, ça serait peut-être bien que tu fasses tout de même un nouveau livre. Et donc, elle m'a, en quelque sorte, vraiment poussé, managé, coaché, interviewé, etc. Et puis, il y avait dans cette idée de livre à deux, le côté féminin, masculin, évidemment, qui était très intéressant et qui nous renvoyait au cerveau gauche et au cerveau droit. Donc, on a essayé de faire un livre qui soit à la fois rationnel, mais aussi artistique et aussi spirituel, avec des illustrations, des textes de réflexion philosophique, mais aussi de la poésie et des peintures. Donc, ça a été cette idée d'une œuvre intégrale. C'est ça qui fait la caractéristique très particulière de ce livre. C'est à la fois un livre philosophique, mais avec des peintures, de la poésie, des citations, c'est un livre patchwork, effectivement. Alors, vous dites, à l'avant-propos, qu'être humain, c'est se poser les trois questions essentielles, les trois grandes questions du bien, du beau, du vrai. En quoi ces trois questions vous projettent-elles vers le futur ? Parce que, si vous voulez, en fait, toute la question du futur et de la prospective, c'est de faire advenir, le futur, il est à construire. Le futur, il a toujours appartenu à ceux qui l'inventaient. Il n'est pas fatal, il n'est pas fatidique. Il est à construire, le futur. Et c'est essentiel de le rappeler.